Je m'appelle Christine Ross et on m'a invité à la ZAD il y a six mois, au printemps, et c'était à cause d'un livre que j'ai écrit sur l'imaginaire politique de la commune de Paris, et les habitants de la ZAD m'ont proposé de discuter avec eux des continuités et des discontinuités entre l'insurrection de 1871 et ce qui se passe à Notre-Dame-des-Landes. Ils s'intéressaient, comme moi, à la forme et aux pratiques de la commune libre, à la décentralisation, au moyen de créer une autosuffisance régionale qui ne soit pas une façon de se renfermer. Alors, j'y suis allée et c'était pour moi un moment assez extraordinaire. On a eu cette discussion et elle a été très animée. Il y avait des vieux, des jeunes, des amis, des reines, des femmes qui ont pris la parole. Il y avait là tous les ingrédients d'une bonne discussion et sans surprise, ça en a été une. Ce sont des gens qui ont beaucoup lu et qui ont des expériences et des savoir-faire variés et approfondis et qui, en l'occurrence, savaient très bien ce qui les intéressait. Ce qui m'a surpris, ce n'était pas la discussion elle-même, mais plutôt son contexte, sa façon dont elle s'est déroulée. Avant de commencer nos débats, il a fallu attendre certains participants de la ZAD qui étaient partis à Paris participer au grand manif contre la loi de travail. Ceux-ci sont arrivés, mais avant de commencer à discuter, il a fallu surtout déménager tout un troupeau de vaches, d'un champ situé de l'autre côté du bocage. Or, si les vaches étaient plutôt sages et faciles à mener, il y avait aussi quelques chevaux à déménager qui étaient plutôt sauvages et qui se sont échappés, qu'il a fallu attraper dans les bois, ce qui a pris pas mal de temps. Ce n'est qu'à la fin de la journée qu'on a pu se réunir dehors, au soleil, dans un bel endroit, à côté du fort à pain, et le pain est sorti, un bon pain de ses raisins, juste à ce moment, et on a eu notre discussion, tout en partageant ce beau pain tout chaud. Tout ça, bien sûr, ne serait que du folklorique si la ZAD n'était pas en même temps un lieu de lutte et de combat. Mais tout ça pour dire aussi que si je suis ici ce soir, c'est parce que je me plais là-bas. Et le plaisir, bien sûr, n'est pas quelque chose d'insignifiant. Le plaisir a de grands pouvoirs, y compris le pouvoir de faire surgir chez les gens de pouvoir, comme Manuel Valls, le ressentiment pour ne pas dire la haine. Or, que pourrais-je faire, moi qui habite les États-Unis et dont les jours pour garder les vaches sans forcément compter pour défendre la ZAD? Comme dirait le vieil adage, chacun a sa place et les vaches sont bien gardées. C'est un adage tout à fait réacte, mais parfois c'est comme ça. Mieux vaut que je choisisse eux pour écrire. Mais là encore, ce n'est pas évident. Sur l'histoire de la ZAD, il existe déjà un livre écrit par le collectif Mauvais Troupe, qui habite majoritairement la ZAD. C'est Contré. Et Contré est un très bon livre. C'est un livre qui ne prophétise pas l'insurrection à venir, mais qui raconte de l'intérieur deux insurrections pleinement en cours. Étant donné la politique fractale de la ZAD, qui se traduit dans le mot d'ordre ZAD partout, politique de la dispersion et de la réverbération de la forme ZAD, il vaudrait mieux que je trouve une pratique pour contribuer à cette dispersion et cette réverbération au-delà des frontières nationales. Il se peut, par exemple, que Contré, en version anglaise, pourrait servir comme une espèce de réservoir d'idées utilisables par le tribut sous Standing Rock dans la Dakota du Nord, ces Amérindiens qui font ZAD à ce moment contre les normes oléoducs censées s'étendre du Canada jusqu'à l'état d'Illinois. Amérindiens qui, comme les habitants de la ZAD et les gens qui sont venus les soutenir le 8 octobre, disent nous sommes là, nous serons là. Alors j'ai choisi T pour traduire. Et T pour terminer, on m'a dit que dans un bouquin que je n'ai pas lu, qui est le dernier bouquin de Nicolas Sarkozy, il n'y a qu'une phrase où il s'agit de la ZAD. Et c'est la phrase suivante. Les ZADistes devraient rentrer chez eux. Oui, vous rigolez parce que vous savez que les ZADistes, tout autant que les Amérindiens du Dakota du Nord sont déjà chez eux. Applaudissements 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 ...